L'utilisateur du système IRM doit posséder certaines connaissances et compétences afin d'utiliser l'équipement convenablement et en toute sécurité. Dans la salle d'examen, il existe un champ magnétique intense qui peut présenter un risque fonctionnel voire vital. La puissance du champ magnétique ne peut pas être vue, elle ne fait aucun bruit et ne présente aucun avertissement. Ce champ magnétique est cependant toujours présent, sa force dépend de la masse de l'objet ferreux, de sa distance, de sa forme, et de la force de l'aimant. Les niveaux des champs statiques utilisés en IRM sont de l'ordre de 1,5 et 3 teslas. Certains IRM utilisent des champs plus importants, par exemple 7 teslas. Ces niveaux sont très élevés, un aimant de 1,5 tesla représente environ 30 000 fois le champ magnétique terrestre, Par conséquent, lorsqu'un objet métallique pénètre dans la salle d'examen, il subit une violente attraction et sa vitesse peut alors atteindre plusieurs mètres par seconde. C'est l'effet projectile des objets métalliques.